Le nouveau Premier ministre tunisien, Ali Lareyed, a démenti toute implication d'Algériens dans l'assassinat de l'opposant politique Chokri-Beléide. Lors d'un point de presse, M. Lareyed a qualifié de déplacé les déclarations selon lesquelles des Algériens seraient derrière cette opération. Au point où en sont les investigations, aucun indice ne conduit vers cette piste, a-t-il affirmé, selon des propos repris par la PS. Faouzi Bangrad, avocat de la famille de Chokri-Beléide, a affirmé récemment qu'un citoyen tunisien, aurait été des trois ressortissants algériens à s'infitrer en Tunisie via le gouverneurat de Catherine, deux jours avant l'assassinat de Chokri-Beléide, puis a quitté la Tunisie le 6 février, jour du meurtre. « Il n'y a pas la moindre preuve de l'existence de l'implication d'une partie étrangère dans cette affaire », a déclaré Lareyed affirmant que les relations entre la Tunisie et l'Algérie étaient basées sur la fraternité, la coopération et la confiance mutuelle. Le porte-parole des affaires étrangères, Amar Belani, a qualifié d'extravagant les propos de cet avocat. « Bien que nous n'ayons pas pour habitude de commenter les informations de presse, je me dois de réagir aux propos extravagants attribués à l'ex-porte-parole du comité de défense du martyr Chokri-Beléide, sur une prétendue implication de l'Algérie dans l'odieux assassinat de cette figure politique emblématique de la Tunisie que nous étions parmi les premiers à condamner énergiquement », a-t-il déclaré. L'Algérie refuse de faire l'objet d'une quelconque opération de mystification ou de diversion à travers ce genre d'élucubration irresponsable, et qu'elle reste résolument aux côtés du peuple tunisien frère, qu'elle assure de toute sa solidarité dans ses efforts pour faire triompher ses idéaux et ses aspirations, a-t-il dit. « Le meurtrier présumé de l'opposant Chokri-Beléide a été identifié mais reste en fuite », a annoncé M. Lareyed. « Quatre complices ont été arrêtés », a-t-il ajouté. Le tueur présumé est un artisan de 31 ans spécialisé dans les meubles en aluminium, selon des sources policières. Il était actif dans la Ligue de protection de la Révolution, LPR, une milice pro-islamiste, du Kram, une banlieue populaire de Tunis voisine de Carthage, selon les mêmes sources.